Alors, contact défunt, nous sommes, je ne sais plus, le jeudi 29 novembre 2018 avec Nadege. Allez, on va se contact avec ce monsieur. On est en train de me demander si vous n'aviez pas une autre photo habillée. D'accord ? Oui, peut-être. Non, j'avais plus, j'avais un encadrage plus. D'accord. Dites-moi, Nadege, pour vous, c'est qui, votre papa ? Non, c'est mon compagnon. Votre compagnon ? D'accord. Mais il était plus âgé que vous ? Oui. D'accord, voilà. Mais c'est comme un père aussi pour vous, d'accord ? Voilà. Ce n'est pas que le compagnon, c'est le père. Vous avez perdu votre père aussi, Nadege ? Oui. Non ? Il est toujours vivant ? D'accord. Oui. Après, on verra un petit peu pourquoi on me parle comme ça, mais on va voir un petit peu pourquoi. D'accord ? Là, d'accord. C'est un italien, votre papa ? Un italien espagnol ? Non, non, non. Non ? Pourquoi j'entends le latin, en fait, la langue latine ? Je ne sais pas. D'accord. Le père de mes enfants est l'italien espagnol. Je n'ai pas entendu, Nadege. Le père de mes enfants est l'italien espagnol. Ah, ça coupe. Le père de vos enfants ? Et l'italien espagnol. D'accord. C'est bien ce qu'il disait. Mais ce n'est pas lui. D'accord. Le père de vos enfants aujourd'hui. D'accord. 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 Ok. D'accord. Alors. Alors, on va voir si c'est vraiment lui qui se présente. Est-ce que sa première lettre de son prénom commence par un F1 ? Non. D'accord. Donc, ce n'est pas la personne que j'attends. D'accord. Alors, on va continuer, on va voir. Dites-moi, Nadege, cette personne est partie de maladie ? Parce que c'est ce qu'on me montre. Oui. Hein ? Voilà. On a l'impression que c'est un cancer. D'accord ? Non. Même pas. C'est un cancer. Alors, je suis en train de faire tout faux. Qui c'est qui se présente là ? D'accord. Qui c'est Franck ? C'est mon cousin. C'est votre cousin. Je suis décédé. D'accord. Alors, c'est Franck qui est là, en fait. D'accord. Ça peut arriver, ça peut arriver, Nadege, que quelqu'un d'autre prenne l'initiative de venir. D'accord ? Voilà. Oui. Alors, on a l'impression, Nadege, que... Alors, j'ai cette personne qui est sur cette photo qui est très mal encore. D'accord ? Pardon ? J'ai cette personne que je ressens comme si elle était très mal. D'accord ? Voilà. Oui. Donc, Franck aussi est parti de l'autre côté. Alors, attendez. Que je me mette bien de l'ordre là-dedans. Alors, Franck. Alors, Franck. Décédé. Qui c'est, Michel ? C'est mon compagnon. D'accord. C'est votre compagnon aujourd'hui. D'accord ? Qui est parti et dont vous avez la photo. D'accord. Voilà. Des fois, ils me font des... Des fois, ils me font des... Si, c'est pas non plus évident pour vous. Non, non, non. Puis, j'ai eu... En fait, toute la journée, les contacts défunts, d'accord ? Mais, ça va venir. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, en fait, il y a deux personnes qui sont là. D'accord ? Du coup, vous en avez deux qui sont présentes. D'accord. On a l'impression que Franck est avec Michel. Michel est avec Franck. Vous voyez ? Ah bon ? Voilà. Ils sont tous les deux ensemble, en fait. D'accord ? Ils sont... Je veux dire, ils sont ensemble. Voilà. C'est ce qui... Mais, on a l'impression que Michel avait du mal à venir. D'accord ? Il me fait ça. D'accord. Alors, décidément, aujourd'hui, je crois qu'ils sont tous des problèmes respiratoires. D'accord ? Oui. Et Michel me montre ça aussi. problème respiratoire. Oui. D'accord. Vous soignez, vous, hein, Nadej ? D'accord, hein ? C'est ce qu'il est en train de me dire, hein ? D'accord. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seule, Nadej ? Parce qu'il montre que vous n'êtes pas seule. Si, si, je suis seule. Vous êtes seule. Mais vous avez des enfants, Nadej ? Vous avez des enfants ? Vous n'êtes pas seule. D'accord. D'accord. Pourquoi j'ai l'impression, avec Michel, que j'ai été étouffée ? Vous voyez ? J'ai été étouffée, en fait. Vous voyez ? Comme si ma tâche thoracique avait été... Vous voyez ? J'avais des soucis. C'est ça. Il me montre ça, en fait. Il a du mal encore. D'accord ? Oui. On a l'impression qu'il n'a pas encore... Comment dire ? Qu'il ne s'est pas encore vraiment rétabli de tout ça. Vous voyez ? C'est comme si c'était trop tôt. D'accord ? Il a du mal à encaisser, il me dit. Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a le contact. D'accord ? Il a du mal à encaisser. Oui. Voilà. Il a eu un accident, Nadej ? C'est quoi ? Non, non. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il a eu ? Il y a eu une crise cardiaque. D'accord. D'accord. Mais, vous savez, pour lui, c'est un accident ce qui est arrivé. D'accord ? Parce que c'est... Je veux dire... C'est comme si c'était la première fois et c'était la dernière. Vous voyez ? Il a quand même eu des palpitations au niveau du cœur avant. D'accord ? Il avait des palpitations. Des fois, ça lui prenait. Vous voyez ? Mais... C'est quand même quelqu'un qui ne va pas forcément... Je veux dire, se faire soigner. D'accord ? Vous lui avez demandé... D'aller... De prendre rendez-vous. D'aller voir un cardiologue. De... D'aller voir... Il n'avait pas trop envie. D'accord ? Oui. D'accord. D'accord. C'est... C'est Franck... C'est Franck qui a eu un cancer, Nadej ? Oui, c'est ça. D'accord, hein ? D'accord. Donc là, c'est rétabli. Parce qu'on parlait d'un cancer. Voilà. Donc, c'était bien Franck au début qui est arrivé. C'est ça. Voilà. Alors, vous en avez deux. Voilà. Deux personnes qui sont présentes qui vous embrassent très, très, très fort. Moi aussi. D'accord ? Je les aime fort. Voilà. Tous les deux vous... Voilà. Ils sont tous les deux ensemble. D'accord ? Ils sont tous les deux ensemble. Voilà. C'était important pour Michel et pour Franck de vous le dire et de venir ce soir. En toute tranquillité. Merci. Voilà. D'accord. C'est Franck qui est parti avant ? Michel ? Oui. Voilà. Parce que Franck est en train de me dire... Je l'ai accueilli. D'accord ? Voilà. J'ai accueilli Michel. Pour ça, il ne se connaissait pas. Non, mais il fait partie de la famille. D'accord ? D'accord. Donc, il est venu le chercher. D'accord. D'accord. Vous avez eu deux enfants ensemble ? Vous avez eu des enfants ensemble ou pas, Nadej ? J'ai deux enfants, mais pas avec Michel. Pas avec Michel. D'accord. Mais on a l'impression qu'il est en train de me dire que c'est comme si c'était les siens de ses enfants. Vous voyez ? Oui. C'est les enfants avec qui il aurait aimé avoir. D'accord ? Avec vous. Il est parti il y a quoi ? Une dizaine d'années ? Qui ça ? Michel ? Non, il est parti il y a six mois. Il y a six mois ? Oui. Alors, c'est Franck qui est parti une dizaine d'années ? Non, Franck qui est parti, je crois, il y a quatre ans. D'accord. Pourquoi on me montre une dizaine d'années ? Qui c'est qui est venu il y a une dizaine d'années ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a dix ans ? Alors, on est en 2018, en 2008, 2006-2008. Voilà, je dirais 2006-2008. Je ne sais pas, je n'ai rien. Ce n'est pas grave. Alors, 2006-2008, je vais noter. Voilà. 2006-2008, il y a quelqu'un dans la famille de Michel qui est décédé. Quelqu'un de Michel, d'accord. Bon. D'accord. On a l'impression qu'il a du mal à encaisser ce départ aussi. D'accord ? Oui. Voilà. Voilà. Alors, je vais demander à Michel de me parler parce qu'il bloque les choses. Vous voyez ? À chaque fois, il me bloque la communion, la communication. D'accord. C'est quelqu'un, je veux dire, Michel, c'est quelqu'un qui parle pas forcément, il n'aime pas raconter sa vie. D'accord ? Oui. Donc, du coup, c'est difficile aussi pour lui de parler comme ça. Je veux dire, il est en train de me dire, elle connaît tout de moi. D'accord ? Elle connaît tout de moi. Voilà. Oui. Elle connaît tout de moi. Mais moi, j'ai besoin de savoir. Voilà. Alors, Michel, c'est quelqu'un qui est en train de vivre. Alors, là, c'est mon guide qui va parler parce qu'il a du mal à me parler de lui. D'accord ? C'est quand même quelqu'un qui est réservé, ce côté-là. D'accord ? Et, d'accord. Michel, c'est quand même quelqu'un qui, je veux dire, vous savez, il est en train de peser mon guide, hein ? D'accord. Arrangez-vous. D'accord. Vous savez, Nadège, il est en train de me dire, Michel, pourquoi tu n'as pas continué avec moi ? Pourquoi il a dit ça ? Vous vous êtes quitté ? Non. Voilà. Il dit, pourquoi tu n'as pas continué avec moi ? Je comprends bien. Pourquoi tu ne m'as pas suivi, il dit. Ah bon ? Pourtant, j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup suivi. Voilà. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout ? J'ai l'impression que Michel, c'est quelqu'un à devinette, hein ? Vous voyez ? Il attend qu'on lui dise les choses, hein ? D'accord. Il dit, pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout ? Ses enfants, on aurait pu les avoir ensemble. Oui, oui. D'accord. D'accord. Vous étiez jeune par rapport à lui, d'accord ? Il me montre une question d'âge aussi. D'accord ? Oui. On a l'impression que ça dérange un petit peu, ce décalage d'âge. Pas pour vous, d'accord ? Mais la famille, on a l'impression que ça dérange, ce décalage d'âge. Oui, peut-être. Vous voyez ? Il est en train de me montrer ça. Pourtant, d'accord. Il a essayé, vous savez, Michel, il est quand même renfermé. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui va vers les autres. Il a du mal et il attend plus du retour des autres que lui. Vous voyez ? Alors, c'est quand même quelqu'un de serviable, mais c'est quelqu'un qui observe beaucoup. D'accord ? C'est quelqu'un qui observe beaucoup. Et après, il donne sa confiance ou il ne la donne pas du tout. Voilà. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui... Comment dire ? C'est quelqu'un d'intelligent, d'accord ? Il observe, il écoute. Et après, il ne s'est jamais trompé dans ses ressentis. D'accord, Nadège ? Il est en train de me dire. Et il est en train aussi de me tester, là, actuellement, aussi. D'accord ? D'accord. Voilà. Parce que c'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, il le dit. Il ne dit pas les mots de travers. Il dit quelque chose parce qu'il les pense, parce qu'il les pense et parce qu'il le ressent comme ça. C'est vrai. Vous voyez, il ne va pas dire quelque chose pour faire plaire, pour faire semblant. Il ne sait pas mentir. D'accord ? Donc, il préfère, des fois, se taire. Voilà. Oui. Vous voyez, il est en train de me dire, je regrette de ne pas me faire... Vous voyez, il cherche ces mots, là. Il est troublé. Vous voyez ? Il est encore dans les émotions. D'accord ? Il dit, je regrette de ne pas avoir fait le nécessaire pour me faire soigner, pour avoir... Je ne t'ai pas écouté, il dit. Voilà. Il aime les voitures, hein ? Il aime les belles voitures. Il me montre ça, là. D'accord ? Il aime les voitures et il me montre les... Vous savez, les sièges en cuir. Vous voyez ? Vous voyez ? Les sièges en cuir. Il me montre ça. Oui. Mais les voitures basses, vous voyez ? Les voitures basses, il me montre. Bien propre, il dit. C'est vrai. Vous voyez ? Bien propre. C'est difficile dans sa voiture de laisser quelque chose traîner avec lui. D'accord ? Il faut le ramasser, le mettre dans son sac, hein. La voiture, ce n'est pas une poubelle, hein. C'est vrai. Aujourd'hui, il rigole parce qu'il dit, la tienne, elle est pareille. Oui. Il y en a de partout. Oui, mais voilà. Oui. On est bien sûr, donc. Voilà. Vous avez deux garçons, Nadege ? Oui. Il me montre deux beaux gars, il dit. Deux beaux gars. Oui, c'est vrai. Lui, il avait déjà eu sa première vie, d'accord ? Avant de vous rencontrer. Il m'a dit qu'il avait déjà fait une vie avant de vous rencontrer. On a l'impression qu'il vous prend un berceau au berceau. Vous voyez ? Il dit, c'est mon ange. Oui, c'est gentil. Voilà, il dit, c'est mon ange. Vous avez quoi, 32 ans, 28 ans, à ce moment-là, quand il vous a rencontré ? Non, 35. 35 ans ? 35, oui. Oui. D'accord. Il me montre qu'il a la... Quand il vous a rencontré, je suis en train de lui demander, justement. Il y avait quoi, 43 ans, lui, à peu près ? 42 ? Oui. Hein ? Il me montre cet âge-là. Un peu plus vieux, il devait avoir 45 ans. D'accord. Mais il trichait aussi, hein ? Il ne disait jamais son âge. D'accord ? Oui, il est beaucoup pour. Voilà, il n'aime pas qu'on lui demande. D'accord ? Voilà. Vous voyez, il est dans les émotions encore, hein ? Alors, ça fait quoi ? 3 ans, 4 ans, vous me disiez qu'il est parti, c'est ça, Nadège ? Franck, il est parti il y a 4 ans, mais Michel est parti il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il a encore du mal à, je veux dire, il a encore du mal à encaisser, il me dit. D'accord ? Il a encore du mal à lâcher, il n'a pas conscience encore du temps. D'accord ? Il n'y a pas de temps de l'autre côté, donc il n'a pas conscience encore. Il a l'impression que ça fait comme s'il était parti il y a 4 ans, même plus. Vous voyez, il n'a pas notion du temps encore, il me dit. Alors, il est en train de se faire aider, encore se faire soigner, d'accord ? Parce que lui, le côté spirituel, tout ça, il ne croyait pas à tout ça, il me dit. D'accord ? Et pour lui, tout ça, c'est nouveau. Donc, je veux dire, il ne s'était jamais préparé à la mort non plus. D'accord ? Et là, c'est le guide qui parle, et du coup, il a encore du mal à exprimer ça. Il est encore dans les émotions, et surtout la gorge, vous voyez ? Alors, il a une certaine fragilité, tout ce qui est lié à la gorge est horticolique. C'est vrai. C'est pour lui ça, vous voyez ? La gorge et les horticolies, c'est pour lui. Le mal de dos, en haut, en fait. C'est vrai. Et du coup, de découvrir d'autres choses nouvelles et tout. Alors, il va bien, d'accord, Nadege ? Il faut que vous sachiez. D'accord ? Il va bien. Franck, il rigole, ça le fait sourire. Et il dit, ne t'inquiète pas, il va se rétablir. Je m'en occupe. D'accord ? Je m'en occupe, voilà. Mais c'est dur d'encaisser, parce qu'il n'avait pas envie de te laisser. Il n'avait pas envie de te voir partir. Oui. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui avait envie de construire des choses avec vous. D'accord, Nadege ? Il avait envie de construire des choses avec vous. Il avait envie de faire des choses avec vous. Et surtout, voyager, il me dit. Oui, c'est vrai. Voyager, hein ? Il avait envie de... Je voyais encore, d'ailleurs. Voilà. Mais il dit, traverser la mer, faire des choses, aller sur des îles, faire des choses. Il aime la mer, vous voyez ? Il aime la mer, il aime l'océan. Et il dit, j'aurais aimé voir d'autres lieux. C'est vrai. Avec des lagons, les lagons bleus. Tous les deux sur un transat avec un cocktail, il dit. Oui. D'accord ? Parce que tu en as besoin de repos, il dit. Oui. Je vois comment tu... J'ai vu comment tu te démènes. Mais je n'ai pas le droit encore de descendre. Mais je te vois comment tu te démènes. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, des fois, c'est flou chez moi. Et puis, des fois, ça revient... J'ai du mal à encore me... Vous voyez ? D'accord. Il me dit, tant qu'il est là-haut, il est remonté, hein ? Je veux dire, on a déjà un Michel est remonté pour pouvoir communiquer comme il faut. Parce que le fait d'être près de moi, de se servir de mon corps, ça le peine. Vous voyez ? Il a mal à rien. C'est quand même quelqu'un qui, à la base, je veux dire, c'est quand même un donjouant. D'accord, Nadege ? Il se trouve beau. D'accord ? Oui, oui. Il faisait attention à lui d'une certaine façon. Voilà. Pas complètement, mais d'une certaine façon. Vous voyez, il me fait ça. Il s'échauffe. Mais ce n'était pas suffisant. D'accord ? Ce n'était pas suffisant. Au niveau sport, ce n'était pas suffisant. C'est vrai. Lui aussi, il fumait Nadege ? Oui. Même beaucoup. Nadege ? Allo, allo ? Allo, vous m'entendez plus ? Non, je ne vous ai pas entendu. Il fumait, lui aussi ? Il fumait beaucoup, oui. Voilà, beaucoup. Il disait tout à l'heure, quand ça a coupé, même de trop. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, je suis en train de voir un petit peu son évolution de l'autre côté. Ce qu'on est en train de me donner en information. Alors, Michel est en train de dire embrasse Annick. Oui, Annick. Oui. Alors, Annick, c'est ma mère, mais il ne la connaissait pas. D'accord. Mais pourquoi il dit embrasse Annick ? Il n'y a pas un autre ? Annick ? Vous êtes sûre que c'est ce prénom ? Ou Yannick ? Non. Non, non, non. Pour vous, pour vous, Nadege, pas Michel, je parle, je parle de Franck, pardon. Ah, Franck ? Franck. C'est Franck qui vous dit embrasse Annick ? Ah, embrasse Annick. Annick ou Yannick ? C'est Franck. Voilà, c'est Franck, ce n'est pas Michel, d'accord ? Embrasse Annick ou Yannick ? Annick, c'est sa marraine. D'accord, embrasse Annick. C'est qui, Annick, pour vous ? C'est votre mère, hein ? C'est ma maman. Voilà, embrasse Yannick. Et c'était sa marraine. D'accord. Il dit embrasse Annick. Alors, moi, il faut que tous les deux se mettent d'accord pour me... D'accord. Et je n'ai pas de photo, en fait. Ça aurait été plus facile avec une photo. D'accord, pour moi, Adège ? Je comprends, mais c'est inattendu. Voilà. Ça arrive souvent dans les consultations, quelqu'un d'autre qui profite de la situation pour venir passer le message. D'accord ? Embrasse très fort ma petite Yannick. D'accord ? Annick. Voilà, Annick. Voilà. D'accord. D'accord. Dis-lui que je vais bien, il est en train de dire. Dis-lui que je vais bien. D'accord. Elle l'a... Elle l'a gâtée. Il est en train de me dire qu'elle l'a gâtée. D'accord ? Elle s'en est bien occupée de lui en tant que marraine. Oui. Oui. Vous voyez, il me montre ça. Pourquoi je vois beaucoup d'hommes autour de vous, Nadège ? Alors, je ne parle pas du travail au niveau familial. Il y a beaucoup d'hommes autour de vous ? Oui, oui. Vous êtes une famille. Je l'ai fait aussi. D'accord. Parce qu'on me montre beaucoup plus d'hommes que de femmes. On a l'impression que vous et votre mère, vous êtes les seuls. C'est ça. Alors, vous êtes protégée, on a l'impression. Vous voyez ? La protection masculine qui est là autour de vous. Ce n'est pas facile, on est en train de me dire. Ce n'est pas facile. Vous voyez ? Ce n'est pas facile. On fait sa place. Oui. Oui, oui. Vous avez des questions à poser, Nadège, à Michel ? Le but, c'était de voir s'il avait des messages pour sa famille. Et pour moi, parce qu'il est parti rapidement et que j'imagine que pour lui, ça a dû être difficile s'il a vu tout ce qui s'est passé. Enfin, le déchirant de tout le monde, ça a dû être compliqué. Oui. Oui, et il dit que ça a été une honte. Oui. D'accord ? Oui. Voilà. D'accord. Il me dit que ça m'a déchiré le cœur. Oui, oui. Ça m'a aidé. Parce qu'il n'y a pas eu de belles choses, il dit. Ce n'est pas beau. Il y a certaines choses qui n'ont pas de belles. Et je n'ai pas envie de leur parler, il dit. D'accord. Je n'ai pas forcément envie de leur parler. D'accord. C'est toi avec qui j'ai envie de parler. Voilà. C'est avec toi que j'ai envie de passer les messages. C'est avec toi que j'ai envie de te dire que je t'aime. Moi aussi, je l'aime. Voilà, il dit. Il m'a dit que je n'avais rien préparé. D'accord ? Je n'avais pas préparé d'obsèques. Rien du tout. De ce côté-là. Je n'ai rien préparé. Ça a été une catastrophe pour la famille. D'accord ? Mais je n'ai rien préparé. Ouf. Voilà. Ça a été comme... Vous voyez, il me fait... Alors ça, c'est lui. Il me dit que ça a été comme un clin d'œil. Il était là. C'était terminé. C'est ça. J'avais les yeux ouverts. Puis tout d'un coup, plouf ! Les yeux fermés. Je n'étais plus là. On n'a rien pu faire, il me dit. Mais on n'a rien pu faire. Voilà. On n'a rien pu faire. Et pourtant, on s'est acharné, il dit. Mais on n'a rien pu faire. Je me suis retrouvée à côté de mon corps, il dit. Voilà. D'accord. Il n'a rien compris. Il me dit, je n'ai rien compris non plus. Je n'ai rien compris. Rien. J'étais en panique. Je voulais revenir. Je voulais revenir. Oui. D'accord ? Oui, oui, oui. Voilà. Je voulais revenir. Je n'ai pas pu. Vous étiez à table. Il mangeait. Il terminait un repas ou quelque chose comme ça, Nadège ? Je ne sais pas parce que je n'étais pas là. D'accord. Mais il était aussi. Il était près d'une table en tout cas. Voilà. Parce qu'il me montre une table. Mais on a l'abso qui termine quelque chose. Ou qu'il... Vous voyez, il s'est levé. Vous voyez, il s'est senti mal déjà sur sa chaise. Il s'est levé pour pouvoir respirer. Vous voyez, il me dit. Et puis... Il est parti. Il n'a rien compris, en fait. D'accord ? Il a manqué d'air, il me dit. Mais il a une grande paralysie. D'accord ? Il me montre qu'il y a une paralysie. Il a tenu, il s'est tenu. Mais il n'a rien pu faire. D'accord ? Et alors, il dit, je n'ai pas souffert. Ça a été très, très vite. J'ai manqué d'air. Et ça a été très vite. Ce n'est pas comme quand on avale de l'eau. Et qu'on se voit agonisé. Il dit, moi, ça a été pris. Voilà. Ça a été pris. J'ai eu mal sur le cou. Et ça a lâché. Et quand ça a lâché, je me suis retrouvée à côté. J'ai essayé de revenir, il dit. J'ai essayé de revenir. D'accord ? J'ai essayé de revenir. Mais on n'arrivait pas. Personne ne pouvait rien faire. Et il disait, arrêtez, arrêtez, je vais revenir. Arrêtez, laissez-moi revenir. Il disait, laissez-moi revenir, je vais revenir. Mais il dit, je ne comprenais rien. D'accord ? Voilà. J'étais en panique, il dit. J'étais en panique. C'est après coup que j'étais en choc. D'accord. Voilà. C'est après coup que j'étais en choc. Voilà. C'est Franck qui est venu le chercher. Franck est quelqu'un d'autre. D'accord ? C'est Franck qui lui a tendu la main. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Tu es passé de l'autre côté. Il dit, moi, je n'étais pas prêt à ça. Je n'ai jamais connu, je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je ne me suis même pas préparée. Vous voyez, il vous a vus. Sa vie a défilé. Il vous a vus. Il a vus. D'accord. Il m'a dit, ça a tellement été vide que ça m'a apaisée. D'accord ? Ça m'a apaisée. Ça m'a soulagée. Voilà. Je me suis sentie, ils m'ont apaisée. D'accord ? Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore remise de mes émotions quand je reviens. Parce qu'en fait, ce qui se passe, Nadège, c'est qu'il prenne une partie de mon corps. D'accord ? Une partie de mon énergie terrestre. Et du coup, il n'est pas bien encore avec ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Il n'est pas bien avec ça. Parce qu'il aimerait revenir, mais je vais lui dire non. D'accord ? Voilà. Voilà. Vous avez des frères, il est en train de me montrer. Il est en train de me montrer, vous avez des frères. D'accord. Vous avez trois frères, Nadège ? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, c'est drôle parce que vous êtes tous les uns après les autres. Ta mère a bien travaillé. Oui. Ça fait du boulot, il dit. Eh oui. Mais il y a des enfants, vous voyez ? Il me montre qu'il y a des enfants. Voilà. D'accord. Franck est en train de me dire qu'il aide. D'accord ? Alors, Franck, il soigne. D'accord, Nadège ? Il soigne. D'accord. Il soigne et il aide. Il impose les mains, il soigne, il réconforte, il aide. D'accord ? Ensuite. Voilà, il dit, j'accueille et j'aide à comprendre leur passage. Voilà, c'est ça ma mission. Michel n'a pas encore de mission pour l'instant. Il est trop tôt encore. D'accord. D'accord ? Mais Franck est en train de me dire, moi j'aide. Voilà, j'accueille. Je viens chercher et j'accueille. Voilà, j'accueille. Il fait l'infirmier en fait. Ça lui va bien. Voilà. Et Franck, c'est quand même quelqu'un de chaleureux. D'accord ? Il me montre que c'est quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres. Oui. Voilà. Il me dit, d'accord. Il est en train de me dire, Michel, il ne fera pas ça. Ce n'est pas son truc. Voilà. Ça ne sera pas son truc. D'aller chercher et tout ça. Voilà. Il ira chercher par la suite la famille s'il le faut. Mais ce n'est pas son truc. Ce n'est pas son... Ce n'est pas sa mission de l'autre côté. Alors, on a l'impression que... Que Michel bricole. Vous voyez ? Voilà. Oui, c'est vrai. Il bricole. Comme s'il allait... On le prépare à faire d'autres choses. Voilà. Mais il bricole. D'accord ? Donc, il va être plus à l'aise avec ce qu'il faisait sur la terre. Voilà. Mais par contre, il a une évolution spirituelle aussi à apprendre. Il y en a... Il me dit, j'ai du boulot. D'accord ? Ce n'est pas religieux, Nadège. C'est spirituel. C'est l'éveil. C'est apprendre pour s'élever. Pour avoir beaucoup... Pour avoir une vision plus claire des choses. D'accord ? D'accord. D'accord. Parce qu'il est en train de me dire, moi, j'ai foiré dans ma relation. D'accord. Voilà. Vous voyez, pour lui, pour Michel, c'est une période de Noël. Ça va être une période triste, il me dit. Oui. C'est une période triste. Il me dit, c'est une période triste pour lui. Voilà. Oui. D'accord. Il est parti au mois de juin, c'est ça, Nadège ? Oui. Au mois de mai. Au mois de mai ? Oui. D'accord. Un taureau. C'est moi le taureau. C'est vous le taureau. Oui. Vous voyez, il a plus vraiment de choses à dire. Vous voyez, il essaie de faire le vide dans sa tête. D'accord ? Il me montre qu'il est en train d'essayer de faire le vide dans sa tête. Il y a quand même beaucoup d'amour avec vous. D'accord, Nadège ? C'est comme s'il avait envie, en ce moment, de vous prendre dans les bras, d'être sur le canapé, de vous prendre dans les bras et que vous vous laissez un peu endormir. D'accord ? Comme s'il regardait la télé. Oui. Et que vous vous endormiez dans ses bras. Vous voyez, il me montre ça. Il me dit, tu étais tellement fatiguée, des fois que tu restais un peu avec moi. Vous voyez, vous vous endormez en fait. Oui. Voilà. Vous allez aller. Ben oui, parce qu'il avait aimé discuter avec vous, mais vous dormez. Ça y est, il est parti. Voilà. Et il dit, ces moments-là, c'est ce qui, en fait, sont importants pour lui. Ce qui lui permet justement de s'accrocher. D'accord ? Voilà. Au fur et à mesure, il ne vous oubliera jamais. De toute façon, il y aura un contact qui sera beaucoup meilleur par la suite. Mais pour l'instant, voilà, tout ça, ça lui manque, il me dit. Oui. Voilà. Ta chaleur, il me dit. Il est en train de me dire. Ton odeur. Oui. Tes bisous me manquent. Vous voyez ? Il aime le cou. Vous embrassez le cou. D'accord ? Il dit ça, ça me manque, ça. Ne pas le faire. Oui. Voilà. Voilà. D'accord. Qui c'est Pablo ? Ou Pablo, euh, pas... Le fils. D'accord. C'est votre aîné, Nadège ? C'est votre fils aîné ? D'accord. Oh, ça bouge, il me dit. Ça saute partout. Deux chèvres, il me dit. C'est ça. C'est eux qui t'épuisent. C'est pas toi qui les épuisent. D'accord ? Tu les fais défouler, mais c'est toi qui t'épuisent. Oui. Voilà. C'est vrai. Il dit, des fois, il faut les maintenir. Voilà. Alors, il voit tout ça de l'autre côté, d'accord, Nadège ? Il voit tout ça de l'autre côté. Il me dit, c'est comme si... Il me dit, c'est des grands écrans. Et on a accès à ce que vous faites sur la terre. On voit ce que vous faites. Et des fois, j'en rigole même. J'en rigole. Voilà. Ça saute partout. Ça saute partout. Alors, pas partout. Là où c'est intime, où vous ne voulez pas, il n'a pas le droit. D'accord ? Voilà. Il dit, l'écran est noir. Donc, ce n'est pas comme moi, je le veux. C'est aussi par rapport à toi aussi. Quand tu penses à moi, que je pense à toi, souvent, cet écran s'ouvre. Voilà. D'accord. Et moi, je te vois à ce moment-là. D'accord. D'accord. C'est quand même un blagueur avec vous. D'accord ? Il aime blaguer avec vous. Ah oui. D'accord ? Voilà. Il aime blaguer avec vous. Il aime vous embêter. Plaisenter avec vous. Ça, il aime. Vous aviez des fous rires tous les deux. Alors, c'est drôle parce qu'il me montre que vous êtes sur le canapé. Vous voyez ? Et qu'il y a des parties de rire. Vous avez toujours froid. Oui, c'est vrai. Parce qu'il me dit, elle prend sa couette là et elle est là, sur moi. Et moi, j'ai chaud et j'en peux plus. Et il tire. Elle vient là, mais sans la couette. Vous voyez ? Les chaussettes dans les pieds, il me dit, c'est un cache-amour ça. Lui, il avait toujours chaud. D'accord ? Il me dit qu'il avait toujours chaud. C'est vrai. Toujours chaud. Et vous, vous êtes une frileuse. Donc, il aime bien parce que vous venez pour réchauffer près de lui. C'est vrai. Vous voyez, il me dit, je regrette tous ces moments, tous ces moments qu'on n'aura plus ensemble sur cette terre. C'est ça, j'ai cette peine de ne pas être près de toi. D'accord ? Parlez-lui d'Elnadege. Attendez, je vais boire moi aussi un verre d'eau parce que j'ai chaud. C'est lui, ça. Vous voulez lui parler, Elnadege ? Parce qu'il est en attente que vous lui parliez. Vous voyez que vous parlez avec lui. Il parle beaucoup, tout le temps, tous les jours. Oui, mais là, maintenant, vous voyez, il me dit, je sais bien que tu me parles, mais j'ai besoin d'entendre ta voix là, présentement. Présentement, je ne sais pas pourquoi il me dit présentement. Là, actuellement, j'ai besoin que tu avais des questions à me poser. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je voulais savoir s'il avait retrouvé des personnes de sa famille là-haut. Il me parle d'une femme, d'accord ? Alors, il y a des gens de sa famille là-haut, d'accord, Elnadege ? Mais il me dit, je ne suis pas encore avec eux, d'accord ? Je me fais soigner. Je n'ai pas encore l'accès à eux. Mais apparemment, il y a une femme de sa famille qui est de l'autre côté. D'accord ? Il est en train de me dire, je ne l'ai pas encore rencontré, je ne l'ai pas encore vu. C'est ce que tu veux savoir, je ne l'ai pas encore vu. Pour l'instant, je suis soignée, pour l'instant, je me fais aider, d'accord ? Quand j'aurai lâché ce côté terrestre et que je ne serai plus en... D'accord, il me dit, en drogue avec toi, vous voyez ? D'accord. À ce moment-là, je pourrais passer de l'autre côté. Pour l'instant, c'est encore difficile. Je ressens encore ton odeur de peau. Je ressens encore ton parfum. Et voilà, c'est pour ça que... D'accord ? Venir te voir aujourd'hui, c'est difficile pour moi. D'accord ? Mais de l'autre côté, c'est pour ça qu'ils l'ont remonté de l'autre côté. De l'autre côté, c'est plus facile. Je ne ressens plus ton odeur. D'accord ? Et c'est pour ça que, voilà, je ne suis pas encore prêt, il dit. Il va falloir encore attendre peut-être trois mois. Je veux dire terrestres. Pour que lui puisse, à ce moment-là, ça soit plus facile pour lui. Et là, il y a une femme qu'il veut revoir de l'autre côté, il me dit. Qui est sur un autre plan. D'accord. D'accord. Il dit, Franck m'aide. Franck me soigne. D'accord. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas que Franck. Il y a d'autres personnes aussi. Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui se font aider. Et Franck m'aide et me soutient. Voilà. Je pensais justement que ça lui ferait du bien de voir les personnes de sa famille là-haut. Que ça l'aiderait. Il va le voir. Il va voir. Mais ce n'est pas la même chose. D'accord, Nadege ? D'accord. Ce n'est pas la même chose, il dit. De voir une mère ou une tante, une grand-mère ou un grand-père et tout ça, ce n'est pas la même chose. C'est des personnes qu'on a aimées, bien sûr. Mais ce n'est pas la même chose, il dit. Comme on a aimé une chérie ou un enfant. D'accord. C'est deux choses différentes. Voilà. Et ça, c'est Franck qui le dit. D'accord ? Il dit, voilà. C'est Franck qui est en train de dire. Quand on perd un enfant, quand on perd sa femme qu'on a aimée, c'est le plus difficile pour nous. Justement, Franck, est-ce qu'il a des choses à dire à sa famille, à ses parents ou à ses frères et soeurs ? Il dit, alors, il est en train de dire, je suis déjà venu les voir. D'accord. Ils ont déjà eu des signes. D'accord. C'est qui Jean ? Jean ? Ou François ? Où ? Franck ? François. Mon père, c'est Jean-François. D'accord. Ils étaient frères ? Ah non, non. D'accord. C'est son neveu. C'est son neveu. D'accord. Jean-François, c'est le tonton de Franck. D'accord. C'est mon père. D'accord. D'accord. Alors. D'accord, c'est Jean-François. D'accord. Donc, il est en train de me dire qu'il est venu voir votre père. D'accord. Voilà. C'est votre père qu'il est venu voir. D'accord. Il est venu voir votre père et votre mère. D'accord. Annick. Voilà. C'est ça. Tous les deux. Il les aime beaucoup. D'accord. Oui. Voilà. Il les aime beaucoup. C'est eux. C'est plus ceux qui. Voilà. Il est quand même venu voir la famille. Mais il me dit, je suis venu voir Annick. Plus souvent. D'accord. C'est un plaisir. Voilà. Et Michel, par rapport à ses enfants, à ses parents. Je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'il a des choses à dire ? C'est difficile quand même pour ses enfants. Oui. Mais ils ne s'y croient pas à tout ça. D'accord. Ils ne s'y croient pas à tout ça, il dit. Il me dit, ça va être difficile. Ils vont prendre pour une fois là. Ils ne s'y croient pas à tout ça. Je les embrasse très fort. Mais ils n'y croient pas. Qu'est-ce que tu vas leur dire ? Que tu as pris un contact avec un médium qui leur a dit, je vous embrasse ? Non, mais non. Ça, je ne peux pas. Voilà. Il a dit d'autres choses qui ont du bien. Voilà. Il embrasse ses enfants. Mais il me dit... Ils sont adolescents aujourd'hui. Ils sont grands. Vous voyez, il me montre ça. D'accord ? Il dit... Ils vont y arriver. D'accord ? Il dit, pour l'instant, je ne peux pas encore les aider. Je pourrais les aider quand ça ira mieux. D'accord ? Mais il dit, je ne peux pas encore les aider. Ce n'est pas encore évident pour moi de les aider. D'accord ? Mais ça ira mieux. Par la suite, je pourrais les aider. C'est la seule chose qu'il peut faire après, par la suite. Voilà. D'accord. Mais pour l'instant, il dit, je les embrasse. Je ne peux rien faire pour l'instant. Je dois m'occuper de moi pour l'instant. Il faut que je sois un peu égoïste. Eh bien, c'est très bien. Voilà, il dit. Parce que j'ai toujours pensé à eux. D'accord ? Et ça n'a pas toujours été la même chose d'eux pour moi. Donc, du coup, il dit, là, je vais penser à moi. Et quand j'aurai bien pensé à moi, que je t'aurai plus dans la peau, il dit, ça ira mieux. Et je pourrais aussi venir pour toi aussi. Mais plus dans cet attachement, comme si une personne nous appartenait. D'accord ? Avec un détachement de l'amour sans attachement. De l'amour pur. Voilà. Par contre, je viendrai chauffer tes pieds, il dit. Là, j'attends. D'accord ? Tous les soirs. D'accord ? Je viendrai... Le temps du coup est pris. Voilà. Je viendrai faire la bouillotte, il dit. Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider à ce qu'il aille mieux ? Il dit, tu peux prier et dans tes prières, tu peux même être dans tes prières, que tu penses à moi. Ça fait plaisir, il dit. Oui. Mais c'est nous qui prions beaucoup plus pour vous sur la terre. Parce que la vie sur terre n'est pas facile. Et ça, c'est Franck qui est en train de me dire. On prie pour vous sur la terre parce que vous vivez des moments difficiles. Et vous allez encore vivre des moments difficiles. Oui. Voilà. C'est nous qui faisons les prières pour vous. Si vous priez pour nous, nous avons le retour. D'accord ? Et ça nous fait toujours plaisir et on essaye de faire du mieux. Mais vous avez le libre arbitre des choses. D'accord. D'accord. Vous avez un petit garçon qui est rentré en CP ? Qui est en CP ? Voilà. Alors, il est un peu... Franck est en train de me dire, il va falloir le tenir un petit peu. D'accord ? Parce qu'il pense qu'à jouer, il ne se concentre pas. D'accord ? Il a plus du mal à se concentrer. D'accord ? Il pense toujours à jouer, à partir jouer. Il faut lui expliquer qu'il n'est plus à la maternelle. Oui, je lui dis souvent, mais c'est compliqué. Voilà. Elle me dit, il est en train de me dire, ça sera un peu plus difficile avec le petit dernier. Oui. D'accord ? Ça sera un peu plus difficile. Le premier, ça va. Il prend la vague. Mais le deuxième, c'est un peu plus compliqué. D'accord ? Il veut se montrer qu'il est un grand garçon. Au milieu de son frère, par rapport à son frère. Et vous voyez, il fait un peu le caïd. Mais il a besoin d'aide. D'accord ? Voilà. Il a besoin d'aide. Il a besoin... Il faut le faire lire. Il faut le faire lire. Voilà. Oui, oui. D'accord ? Voilà. Il faut l'intéresser avec des livres, même des bandes dessinées, il dit. C'est là qu'il va avoir envie. D'accord ? D'accord ? Avec les bandes dessinées. D'accord. Parce que lire comme ça, ce n'est pas son truc. D'accord ? D'accord. Franck est en train de me dire, emmène-le à acheter une bande dessinée. Et alors, il va se passionner justement parce que c'est une histoire. Différemment. D'accord. D'accord ? Alors, il dit, pas des petits oeufs où il y a des gros mots ? Non, ça, ça va l'éclater, ça. Voilà. D'accord. Mais d'autres, par exemple, Astérix ou d'autres choses, vous voyez ? Voilà. Ça va lui enrichir aussi le vocabulaire. Ok. D'accord ? Je fais ça ce week-end. Voilà. On mène dès qu'il choisisse un livre, voilà, une bande dessinée. Ça va lui plaire, c'est lui qui va le choisir. Et du coup, il va être obligé de lire. Même une page, une page d'un côté et de l'autre, qu'il dise une page. Vous voyez ? Et le lendemain, une autre page. Il va avoir envie. Et de là, il va te demander d'acheter d'autres livres. Après, tu l'emmènes à la bibliothèque, ça ne te ruinera pas comme ça. D'accord. D'accord ? Il va avoir envie d'un livre après un autre livre. Il va vouloir avoir une suite. D'accord ? C'est de là que la lecture, tu n'auras plus besoin de lui faire la lecture. Il aura envie de lire. Ça sera très facile après pour lui. D'accord. D'accord ? Il va faire son bon conseil. Voilà. Et il va apprendre énormément d'amour aussi. Ça va arrangir son vocabulaire. Voilà. Il va avoir plus de facilité. C'est ça qui va le faire monter. D'accord, Nadege ? D'accord. Voilà. On m'occupe. Voilà. Nino ? Nico ? Comment ça ? Nino. Nino. D'accord. 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 Voilà. Et il sera intéressé même par le dessin. Du coup. Il aura envie de dessiner et tout ça. Il sera beaucoup plus artistique. Mais tout le temps avec des histoires et tout ça. Il sera plus dans ce côté artistique. Le petit dernier. D'accord. Autant le premier sera plutôt dans tout ce qui est studio et tout ça. Pardon. Dans les études. Et le dernier, ça sera plus la musique. Oui. Tout ce qui est artistique. La batterie. Tout ce qui est bruit. D'accord ? D'accord ? C'est pas bien ta façon. Voilà. La batterie. Le tambour. Le truc. Tout ce qui fait du bruit. Tout ce qui éveille. C'est ça. Il est différent de son frère. Donc, il faut le mettre dans des choses où il va s'éclater. Voilà. Nino fera partie d'un groupe plus tard. Ah bon ? Oui, oui. Il montre un groupe avec d'autres élèves. Il sera intéressé à faire de la musique. Mets-le à la batterie. Mets-le dans la guitare ou dans la guitare électrique. Il aura besoin de faire du bruit. Voilà. Tu vas t'éclater. Les oreilles comme ça. Ça existe des casques maintenant. Il peut taper. Il a des casques. D'accord ? Voilà. Ça lui plaira. De toute façon, tu le vois, c'est un enfant énergie. Il a besoin de faire du vélo. Il a besoin de se défouler. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà. Il rigole, Michel. Ça le fait rire. D'accord ? Voilà. Michel, il jouait souvent de la musique avec Nino. D'accord. Alors, c'est pour ça. Il tient d'une certaine façon de ce côté-là. Et vous savez, Michel est en train de me dire, ça ne m'étonne pas. Il aurait aimé que ce soit les siens. Vous voyez, il me dit. Non. Que ce soit les siens d'enfants. Voilà. Vous savez... Il sache, Michel, que mes enfants, ils demandent beaucoup après lui. Oui. Et Michel leur manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a joué un rôle un peu de papa. Le papa, vous voyez. Le papa. Et puis, il aime ce rôle-là aussi. On a l'impression que Michel n'a pas eu le temps de faire des choses avec ses enfants. Vous voyez ? Qu'il y a des choses qu'il aurait aimé faire avec ses enfants qu'il n'a pas pu faire. D'accord ? C'était compliqué. Sa relation avec la mère. Et du coup, avec les vôtres, ça a été beaucoup plus simple et facile. D'accord. Il me dit, ils m'ont vite intégré les enfants. Ah oui, oui, c'est sûr. Voilà. Oui. Il me montre des grandes glaces. Il les a emmenés manger des grandes glaces. Il achetait tout le temps des glaces chez lui. Il leur disait, prenez des glaces, prenez des bonbons, prenez ceci, prenez ceci. Oui, oui. Tout ce que vous ne vouliez pas pour vous mettre en colère. Non, 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 non. Ils ont mangé trop de sucre. Ah oui. Il m'a fait changer là-dessus. Voilà. 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 Pas plus de sucre. Vous voyez, c'est important, le cornet. Il me montre le cornet de glace. Voilà. Oui, oui, oui. Il est en train de me dire, j'aimais les gâtés. D'accord ? C'est vrai. J'aimais les gâtés. Ce n'était pas pour les acheter, c'est que ça me faisait plaisir. Après, bon, après tu t'occupes de les faire laver les dents. Il était comme ça avec ses enfants et avec les miennes aussi. Il m'a dit, après, c'est ton rôle de t'occuper de l'hygiène. Oui, c'est moi. C'est moi qui gère. Voilà. Après, c'est, voilà. Il me dit, regarde, j'ai été aussi... Alors, il dit, moi, je n'ai pas été forcément dans les bonnes choses. Je ne t'ai pas écoutée. J'étais dans la cigarette et tout, je fumais trop. C'était trop. Vous voyez, toujours le besoin de fumer. Et il me dit, j'aurais dû t'écouter aussi. Et malheureusement, je ne t'ai pas écoutée. Voilà. Je pensais toujours à, oh, j'irai, je vais y aller. Je vais y aller, je vais prendre rendez-vous. Mais il ne le faisait pas, en fait. Mais il n'écoutait personne. Voilà. Ce n'était pas comme moi, c'est comme ça. C'était son tempérament. Mais je le savais. C'est comme ça. D'accord. Il est né en quelle année ? Il est né en 50... Qu'est-ce qu'il me dit ? En 58 ? Non, non. D'accord. Il est de 71, je me tiens. Ah, pardon. Qu'est-ce qui est de 58, alors ? Non, 57. C'est peut-être la maman de Franck. Ma maman est de 59, elle est son sœur, c'est une grande sœur, elle doit être de 57, 58. D'accord. 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 Allez, on va le laisser partir. Je veux dire, on va laisser partir surtout parce qu'il a du mal, hein. Bon, allez, on va demander à Michel de trouver la paix, le réconfort. Il sait aujourd'hui que vous l'aimez autant qu'il vous a aimé, d'accord ? C'est important pour lui. Il sait qu'il est toujours dans votre tête, d'accord ? Souvent, vous le cherchez dans la maison, encore. Toujours, oui. Des fois, vous avez l'impression de sentir encore son odeur. Oui, c'est vrai. Il est en train de me dire ça. Comme la cigarette, en fait, vous voyez ? Une odeur particulière à lui. Oui. Voilà. D'accord. Alors, il n'a pas cette possibilité encore de venir s'allonger dans le lit à côté de vous. Il aimerait le faire. Il dit, je vais faire le nécessaire pour être plus proche de toi, pour venir plus proche de toi, pour te chauffer les pieds pendant cet hiver, il dit. Voilà. D'accord ? Alors, soigne-toi, mon chéri. Voilà. Il est en train de nous... D'accord. Prends soin de toi. Fais en sorte que tu ailles bien. Voilà. Et... Il a de la peine, hein ? D'accord, Nadege ? Il a quand même de la peine. Et il le dit, mais... Mais avec la gorge prise. D'accord ? Voilà. Ben oui. Voilà. Allez, on va le laisser partir. Il vous embrasse très, très, très fort. D'accord ? Moi aussi, je l'aime fort. Voilà. Et Franck vous embrasse aussi fort. D'accord ? Moi aussi. Moi, Francky. Allez. Il dit, j'en prends soin. D'accord ? J'en prends soin. Voilà. Merci. Je ne sais pas pourquoi, il me montre un coup de... Une canette de bière. Qui c'est à Franck, non ? Pas Franck. Pas Franck, non, Michel. D'accord ? Voilà. Pas une canette de bière. Vous savez, les petites bouteilles en bière, là ? La bouteille en verre ? Oui, la bouteille en verre. Voilà, de bière. Voilà. Il fait ça, mais ils n'ont pas de bière, ne vous inquiétez pas, Nadège. D'accord ? Non, mais de toute façon, hein. C'est une image qu'il donne. Oui, qui me rappelle des choses, quoi. Voilà. Surtout devant la télé, il dit, sur un match. Oui, c'est vrai. On prépare, on prépare tout. Avec les garçons, vous voyez ? Oui. Avec les garçons, on prépare tout parce que c'est un moment important, il me dit. C'est vrai. Voilà. Vous savez, il me montre qu'il est excité aussi. Vous voyez ? Oui. Il est excité, ils étaient tous... Vous voyez, dans cette joie... Oui, oui. Vous voyez, il me montre ça. Oui, c'est quelqu'un comme ça. Il les excite. Voilà. Mettez l'ambiance. Voilà. Allez. On va laisser partir. Allez. Voilà. Merci, on guide. Voilà.